Au premier siècle avant notre ère, Rome s'étend sur trois continents, après plus de 200 ans de conquêtes dans le bassin méditerranéen. Les institutions républicaines qui avaient remplacé la monarchie en moins 509 commencent cependant à s'essouffler. L'équilibre fragile qu'elles ont mis en place dans l'oligarchie qui contrôle la république commence à être sérieusement menacée. En effet, à cette époque, la compétition entre les aristocrates s'aggrave. Ceux-ci sont à la recherche permanente de pouvoir, de prestige militaire et de popularité. Le premier siècle avant notre ère connaît donc de nombreux conflits qui mettent à mal ces institutions. Ces troubles vont voir émerger un personnage qui va modifier la façon de gouverner Rome. L'hélénisation de l'aristocratie romaine explique en partie la férocité de cette compétition. Depuis la conquête de la Grèce et de l'Orient méditerranéen, ces aristocrates sont de plus en plus influencés par les monarchies orientales et certains modèles comme celui d'Alexandre le Grand. L'autre raison, c'est que les institutions républicaines sont de moins en moins adaptées à la gestion des nombreux territoires contrôlés par Rome. Les provinces sont trop nombreuses et le Sénat doit souvent accorder les pleins pouvoirs à des généraux pour régler des problèmes ponctuels. Dans les années moins 70 et moins 60, on a l'exemple de Pompée qui cumule les campagnes militaires et les pouvoirs accordés par le Sénat. Afin d'assurer son pouvoir, Pompée décide de former un Triumvirat qui est une alliance non officielle de trois personnes. Il s'allie à César, un jeune aristocrate populaire, et à Crassus qui lui apporte le soutien du Sénat. Tandis que César conquiert la Gaule jusqu'en moins 52, Crassus est tué en moins 53 au cours de sa campagne contre les Parthes, un peuple du Moyen-Orient. L'équilibre du Triumvirat est rompu et à Rome, les sénateurs craignent une guerre civile. Le Sénat confie donc les pleins pouvoirs à Pompée qui déclare Jules César ennemi public en moins 49. Mais César ne se rend pas et décide d'affronter Pompée avec ses armées. Il franchit le Rubicon et prend Rome. La guerre civile qui oppose César à Pompée se poursuit en Grèce où ce dernier est vaincu. Pompée s'enfuit donc en Égypte où le pharaon Ptolémé XIII le fait assassiner pensant ainsi gagner les faveurs de César. Très vite après sa victoire, César concentre de nombreux pouvoirs. Depuis moins 48, il est tribun de la plèbe mais il est aussi consul plusieurs années de suite. Finalement, il est proclamé dictateur à vie en moins 44. Un complot contre lui ne tarde pas à voir le jour. Il rassemble beaucoup de monde et notamment Brutus qui le considère lui-même comme un tyran. Finalement, le 15 mars moins 44, dès son arrivée au Sénat, Jules César est entouré par des sénateurs qui le poignardent à mort. La mort de César pose la question des institutions. Certains pensent à des réformes. On ne croit pas pouvoir revenir aussi simplement au fonctionnement normal de la République. Brutus et Cassius qui ont participé au complot contre César quittent Rome où la foule l'or est hostile pour aller lever des armées en Orient. Du côté des Césariens, il y a très vite un affrontement pour l'héritage politique de Jules César entre Octavien, son fils adoptif et héritier, et Marc-Antoine, son ancien lieutenant. Marc-Antoine est au départ le favori de cet affrontement. Cependant, Octavien obtient le soutien de certains républicains, comme Cicéron qui pense pouvoir le manipuler. Il utilise aussi la fortune dont il a hérité de César pour lever une armée. Mais pendant l'année –43, Brutus et Cassius rassemblent une armée importante en Orient. Sextus Pompée, le fils de Pompée, rassemble de son côté de nombreux navires de guerre. Face à cette menace, Octavien et Marc-Antoine doivent s'entendre pour fonder un nouveau Triumvirat avec Lépide, un ancien consul. Cette fois-ci, l'Alliance fait l'objet d'une loi qui a pour objet de refonder les institutions républicaines et leur accorde les pleins pouvoirs. Ils profitent notamment de ces pleins pouvoirs pour faire place nette à Rome. Ils établissent des listes de proscriptions pour éliminer tous leurs ennemis, dont 300 sénateurs, parmi lesquels figurent Cicéron. Marc-Antoine et Octavien battent ensuite Cassius et Brutus en Grèce, en –42. Les deux perdants se suicident et l'Empire est partagé entre les membres du Triumvirat. En Occident, Octavien élimine à nouveau ses concurrents. Par exemple, en –36 a lieu la bataille de Noloc au cours de laquelle Sextus Pompée est enfin battu. De son côté, Marc-Antoine réorganise l'Orient. Il rencontre aussi Cléopâtre, pharaone d'Égypte, avec laquelle César avait déjà eu un fils, Césarion. Pour avoir un prétexte de faire la guerre à Marc-Antoine, Octavien dévoile son testaire. En effet, Marc-Antoine veut faire de Césarion, le fils de César et Cléopâtre, son héritier en Orient, ce qui est inconcevable à Rome. En –31 a lieu la bataille d'Axiome, au cours de laquelle la flotte d'Octavien écrase celle de Marc-Antoine. Même s'il parvient à s'enfuir, il se suicide un an plus tard, vite imité par Cléopâtre. Après avoir éliminé les Républicains, puis Marc-Antoine, Octavien se retrouve seul, sans personne pour lui faire face. Il a enfin la possibilité de modifier le fonctionnement des institutions romaines selon sa volonté. pour ne personne pour lui écouter C'est parti !